J'ai travaillé dans plusieurs pays et plusieurs continents pendant une vingtaine d'années pour des groupes tels que Accor et Méridien. Ensuite, je suis parti en Asie pour enseigner pendant 14 ans à Manille dans une université importante, l'art culinaire français. Au CEPROC, nous avons une équipe en cuisine de trois enseignants. Tous les enseignants sont des professionnels expérimentés qui ont au moins une quinzaine d'années d'expérience professionnelle. Et nous accueillons un public d'élèves qui est très varié, très divers. Au CEPROC, nous avons plusieurs laboratoires dédiés à la cuisine avec des lieux différents qui permettent aux élèves de mettre en œuvre différentes techniques de production, du matériel qui est performant. La cuisine Massard, qui est la cuisine principale, est adossée à un restaurant d'application qui permet effectivement de mettre en situation nos apprenants pour des services réguliers, des cocktails ou autres prestations que nous pouvons organiser à l'école. L'enseignement en cuisine consiste à former nos élèves sur toutes les techniques classiques de la cuisine française qui permettent, après éventuellement, d'évoluer et d'aller sur une cuisine un peu plus moderne. Nous avons donc les formations pour les jurés de CAP cuisine, formation en un an pour des titulaires de diplôme précédemment. Et nous avons également la possibilité de poursuivre après le CAP sur une mention complémentaire. Au-delà de 30 ans, il y a également la possibilité de rejoindre le CEPROC pour faire une formation de cuisine en reconversion, donc pour les adultes CAP en un an, où nous amenons effectivement des publics qui ont envie de changer de vie et qui souhaitent épouser nos beaux métiers de bouche. Ces débouchés actuellement sont extraordinaires puisque nous sommes dans une période où il y a une sorte de raréfaction un petit peu des gens qui souhaitent rejoindre nos professions. Alors ceux qui le font bénéficient d'opportunités d'évolution de carrière bien plus intéressantes peut-être qu'il y a 20 ou 30 ans. Et alors il y a également l'aspect international où j'en suis un petit peu un exemple. En voyageant, on peut effectivement se développer professionnellement de manière rapide et très efficace. Ça demande du travail, oui, mais les perspectives sont illimitées. Merci. 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 Merci.